C'est le Premier ministre en compagnie de Madame Jalimabunda qui est elle, présidente de l'Assemblée Nationale de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui ce sont donc des hommages officiels, des hommages officiels en l'honneur de Tumba, de Mameno, de Simarou, il y aura le dépôt de Jardin-Fleur, le témoignage, voilà. Alors là c'est le chef d'État qui arrive, le chef d'État, Félix, Antoine, qui s'était dit, qui fait donc son entrée ici. Qui fait donc son entrée ici, son chef d'État qui fait son entrée ici, au panel du groupe, cher téléspectateur. Comme je l'ai dit, le président avait pris de la mort de Tumba, de Mameno, de Simarou, l'engagement d'organiser des obsèques d'une de son nom. Et bien aujourd'hui c'est la contenuuse, c'est le dernier jour des heures secs, c'est le dernier jour des heures secs que nous avons conduit. Et bien aujourd'hui, c'est la dernière fois, à l'année de l'épaule, entre terre et ciel et la série, ce sera en début d'après-midi, mais avant d'arriver à donc des hommages officiels pour qu'ils soient rendus, pour être mis en place pour que cela soit fait dans leur pouvoir. Voilà, là c'est le chef d'état, Elix-Antoine, je sais quoi dit, Chimongo, qui est dans son entrée ici. Voilà, il est là, le chef d'état, Elix-Antoine, je sais quoi dit, Chimongo. Oui, donc la cérémonie d'hommage officiel a donc bientôt commencé, puisque le chef d'état est arrivé, et voilà, chère les spectateurs, ils progressent. Apparemment d'avoir disposé de corps dans la salle de spectacle du palais, du groupe, du comité d'organisation, a voulu un peu le plus cette année, parce que, d'habitude, on dispose de corps dans l'eau, que vient de franchir de chaque état, on a le plus cette année, d'habitude, on dispose des corps que j'ai vu sur l'histoire de la main, mais un peu de l'organisation, l'État-le-Saint-Dominium a voulu ignorer, en exposant le camp dans la salle de spectacle que vous avez pu découvrir à travers ce direct. Et voilà, 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 chers téléspectateurs, le président de la République va donc, va se montrer d'autour dans la salle de spectacle, où est exposé le corps de l'Utoumba de Manolo Simarro, l'Utoumba décédé le 30 mars à l'hôpital Broca de Paris 13e, en France, et il était âgé le 81 d'âge d'Utoumba, qui a fait une longue carrière musicale, jusqu'à sa mort, il est resté fidèle à sa guitare, il est resté fidèle à son art, voilà, le chef d'État est là, bientôt, nous allons donc laisser le maître de cérémonie prendre la parole pour la cérémonie officielle d'un dommage qui sera rendu à l'Utoumba de Manolo Simarro, le chef d'État, et là, voilà, il s'est pris devant le corps pour ce que sa chair de fleur, voilà, il était déjà là, voilà, et voilà, respectueusement, il salue la diplomate de fleur, il fait ce tournement, voilà, il va donc prendre place, voilà, je crois que là, il va donc commencer la cérémonie dommage officielle à l'Utoumba de Manolo Simarro, le chef d'État est en train de saluer les membres de la famille de l'Utoumba, voilà, donc, il salue les enfants, beaucoup d'entre eux, avec le rap, ils se sont déplacés, donc, pour rendre un honneur à l'Utoumba, là, c'est la soeur de l'Utoumba, qu'il s'appelle, voilà, il salue la veuve l'Utoumba, Maman Kirani, qui allait également avec l'Europe, elle était, donc, au chevet de son mari, elle est restée avec son mari jusqu'à sa mort, voilà, le chef d'État qui salue madame Jani Mardouba, le premier ministre, et quelques membres d'Otoumba là, qui sont ici, sur place, voilà, donc, l'Utoumba est vraiment planté pour qu'on puisse commencer la cérémonie d'hommage. Oui, je vous asseoir. Monsieur officiel, merci. Nous allons inviter l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Monsieur Léon Alfred Opimba, à déposer sa gerbe de fleurs. Alors là, c'est tant que le vice-président de l'Assemblée nationale du Congo-Paradis, qui vient de déposer sa gerbe de fleurs, voilà, c'est la cérémonie des gerbes, et bien, le dépôt des gerbes de fleurs, donc, qui commence, nous allons dire, c'est la cérémonie des dépôts des gerbes, elle sera suivie des témoignages, et ensuite, il y aura des allocutions, qui procéderont avec l'horizon funèbre, et ce sont les assoutes. Nous appellons l'honorable présidente de l'Assemblée nationale. Là, c'est madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui va procéder au dépôt de sa gerbe de fleurs. Voilà. Voilà, Janine Mabunda, qui est là. Et donc, nous tournons l'heure pour obtenir les députés en téléphone. Et, voilà. Honorable président du Sénat. Alors, c'est le tour du président du président du Sénat, M. Néon Mabunda. Donc, c'est à son tour, il est déposé sur sa gerbe de fleurs. C'est le président du Sénat, M. Néon Mabunda, qui dépose donc sa gerbe de fleurs. Ça va se poursuivre comme ça, avec le programme établi par le protocole d'État. Nous vous l'avons dit aujourd'hui, donc, c'est le jour où nous allons conduire à sa dernière demeure L'artiste musicien, Luton Bando Manu, Simaro, à sa dernière demeure, sise une écropole entre... J'invite donc, M. le Premier ministre. ...à la commune de la Sénat. On annonce donc le Premier ministre Bruno Chibala pour le dépôt de sa gerbe de fleurs. On vous souviendrait que, à la démontre du chef de l'État, le gouvernement avait pris l'engagement d'organiser ses obsèques en l'honneur de Luton Bando Manu, Simaro. Et bien le premier jour, le Premier ministre Chibala avait pris la parole pour annoncer officiellement la mort de l'artiste et aussi annoncer officiellement l'organisation des obsèques par le gouvernement de la République. Là, il va saluer donc la famille. Voilà. On a dit donc, M. le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. M. le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature qui va donc déposer sa gerbe de fleurs. Nous vous rappelons que plusieurs artistes sont déjà ici. Dans la salle, nous avons remarqué la présence de Mbidabel, de Werassol, de Tchalamwana, de Félix Oisekoua, du chef de l'eau cambodgien. Là, donc, c'est le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature. Il a procédé au dépôt de sa gerbe de fleurs. Voilà. Voilà. Le chef d'État, donc, est là. Il a tenu à s'insister personnellement. M. le président de la cour constitutionnelle le présente. M. le Tomba fout un grand ambassadeur de notre culture à travers le monde. M. le Tomba fout un grand ambassadeur de notre culture à travers le monde. Président du Conseil économique et social. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.